Le soleil se lève et brille haut dans le ciel, sur les basses terres. Bienvenue YouTube, on est de retour sur Bellwight. Quel beau contre-jour. On va aller sur Herndin. J'ai une quête à faire pour eux. Je devais examiner un sanctuaire, rappelez-vous, et je l'ai fait. Et donc il faut que j'aille voir le mec qui voulait que j'examine ce sanctuaire. C'est Oscar Lancet, le libraire. Et il est... Donc c'était un sanctuaire qui était près de Padstown. Et il est à Herndin. Mais avant ça, on ne va pas du tout aller là. Avant ça, il faut élucider un mystère. À quoi sert ceci ? La pièce de canne à pêche, objet de quête. On va aller voir le pêcheur. Celui qui est juste ici. Au niveau de Padstown. Et peut-être que lui pourra m'en apprendre. Après, il y a la hutte du pêcheur à côté. Et si ce n'est pas pour eux... Je ne pense pas que ce soit là. Là, il n'y a rien. Il y a le mec ici, mais... C'est un artisan. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il y a de pêcheur ? Je ne sais pas. Je veux juste aller voir lui. Parce qu'il me semble que lui, il y avait un truc... Avec une canne à pêche. Donc je ne sais pas si c'est lié à lui. Quoi qu'il en soit, on fait l'aller-retour. Rapidement. Et puis si jamais ce n'est pas... Si jamais ce n'est pas bon, tant pis. On se mettra dans la quête... Qu'on doit faire. Pour l'un de sept. Et puis on trouvera bien plus tard ce qu'il faut. C'est quoi ça ? Un animal magnifique. Ah, mais je n'ai pas mon... Oh, mais c'est tellement dommage. On a un sanglier énorme. Je n'étais pas sûr. Il fallait que je regarde sur la carte. Tellement il est gros. Putain, je me barre. Il va falloir que je le frite. Heureusement, j'ai ma barre de vie qui est à fond. Rien à foutre, je le fais à la ruse. Vive les arbres. Contre sanglier. Ouais, j'avoue, c'est pas très... C'est pas terrible de faire comme ça. Allez, comme un bonhomme, en face à face. Ouais, un bonhomme qui a attendu que l'animal soit à moitié crevé, mais bon. Quel magnifique animal. Et je vais l'écoucher, ça va être génial. Je suis un peu déçu. J'espérais récupérer des défenses. Pas grave. Oh, on peut pas laisser un sanglier comme ça. C'est de la ressource... C'est de la ressource pure à récupérer. Salut toi, vieux pêcheur à la barbe longue. Ce n'est pas souvent que je vois des visiteurs ici dans la nature. Qu'est-ce qui t'amène dans mon humble demeure ? Quel article avez-vous de disponible à l'achat aujourd'hui ? Puis-je vous aider d'une quelque sorte de manière ? Peut-être qu'il a une quête et que cette quête va me demander ce que j'ai. Malheureusement, je n'ai pas de travail pour vous. D'accord. Bon, bah, qu'est-ce que t'as comme article ? Peut-être qu'il peut me l'acheter, mais non. Ah non, c'est là. Non. Non. Ah, tant pis, c'est pas pour lui. Je sais pas. C'est étrange. Je me casse, du coup. Peut-être que c'est pour un autre, ou peut-être que la quête, je ne l'ai pas encore récupérée et que j'ai un peu brûlé les étapes sans faire gaffe en voyant le mec et en le tuant. C'est assez étrange. C'est assez étrange parce que le pêcheur en question, alors je ne sais plus si c'était lui, du coup, mais il y en avait un qui m'avait parlé d'une canne à pêche et je n'ai plus la quête de disponible. Donc ça se trouve, je l'ai validé sans avoir l'objet parce que ça a bugué à un moment et je pensais l'avoir perdu ou je ne sais pas trop. ou alors, je n'ai pas encore ramassé la quête, mais ça me dit quelque chose, la canne à pêche. Si vous avez des infos, n'hésitez pas en commentaire, comme d'hab. Mais bon, pas grave. Pas grave, on verra plus tard pour l'objet. Pour l'instant, on va directement à Erndine et on valide la quête en cours au niveau des ruines qu'on a trouvées sur Patstown. Donc allons voir Oscar. Oscar, libraire et grand archiviste de son état, nous dit Bonjour, ça commence bien. Alors concernant le sanctuaire à côté de Patstown, avez-vous appris quelque chose de plus sur les anciens sanctuaires ? Oui, j'ai trouvé un sanctuaire près de Patstown. Il y avait une inscription qui ressemblait à une prière. Souhaitez-vous l'entendre ? J'en ai trouvé un près de Patstown. Il est gravé une sorte de prière, mais vraiment, qu'espérez-vous déterrer avec ces reliques ? Euh... On a plutôt une question, je préfère. Qu'espérez-vous déterrer avec ces reliques ? Eh bien, chaque élément d'information est une pièce d'un puzzle plus grand. Parlons-en. Parfois, les détails les plus modestes peuvent être les plus éclairants. « Bénissez-nous, ô Dieu redouté, que votre hôtel déborde de bienfaits, tout comme nos terres. Protégez notre peuple, apportez l'espoir de lendemain meilleur jusqu'à ce que le sang coule de nos veines et que la mort nous ramène chez nous. » Donc ça, c'est la fameuse prière qu'on a trouvée. « Intriguant. Cela nous donne un aperçu de la vie spirituelle de nos ancêtres. Je vais devoir recouper cela avec d'autres textes. Votre aide pour découvrir d'autres sanctuaires serait inestimable. » « Je garderai un œil ouvert, mais je ne fais aucune promesse. Ces sanctuaires ne sont pas exactement sur le chemin battu. » « Non, non, je suis sur le coup. Je vais continuer à chercher. Ces sanctuaires pourraient détenir d'autres clés du passé. Tenez-moi également au courant de vos découvertes. » « Votre enthousiasme est une bouffée d'air frais. Soyez assuré que vous serez le premier informé en cas de tout avancé de mes recherches. Bon voyage sur votre chemin. » Ouais, j'ai déformé le texte. Je ne sais pas lire. « Maintenant, veuillez choisir votre récompense. » Ah, ça, j'aime bien, ça. « Tire à l'arc. Tire à l'arc x2 parce que même si les armes à une main m'intéressent, le tir à l'arc pour mes soldats, c'est vachement bien. Ça les écarte du danger. Ils tirent de loin. Sauf quand il y a d'autres archers. Et en plus, soit un livre de récolte ou soit un livre de récolte. J'hésite. Récolte. Ok. Ah, plus mon ami. Plus 120 et une pièce de récupéré. Et pour les livres. Récolte, récolte. Ouais. Je vais les attribuer tout de suite. On va regarder au niveau des bonhommes. Qui déjà peut lire. Lui, dans une minute, au niveau de la récolte, justement. André, on le met de côté. Et au niveau... Alors, Hélène, éventuellement, elle tire à l'arc. Je ne sais pas si elle tire à l'arc, elle. Casimir, il me semble qu'il avait un arc. Lubomir, Nelly. Nelly, elle est nulle en tir à l'arc. Donc ça peut être intéressant de lui mettre. Ah non, c'était Oleg qui tirait à l'arc, je crois. Oleg, et dans 30 secondes, je peux faire commencer à monter son niveau. Donc je vais le faire. À peine, il finit de lire un livre. Qu'il en relie un autre. Il dévore les ouvrages de Robin Desbois et de Guillaume Tell. Pour un jour, peut-être, devenir un archer olympique. Voilà. Et il m'en reste encore un à donner. Ah, mais non, c'était Phoebe. C'était Phoebe, je crois, qui jouait l'arc. Enfin, Phoebe et Oleg, il me semble. Pas qu'Azimir, Phoebe et Oleg. Hop. Voilà, elle passera sur le niveau 3, assurément. Ok. Et celui de la récolte. Thierry, il est niveau 3, ça peut être pas mal. André, il est que niveau 1, ça peut être bien de le monter un peu aussi, mais bon. Bon, je préfère qu'il soit équilibré, je donne à André. Et ça va le faire monter à la moitié du niveau. Ou à la moitié du niveau 1, quasiment. Ouais. J'ai plus de livre. Tout est mis, tout est dit, tout est fait. Ok, je rentre juste à ma base pour déposer les trucs que j'ai en trop sur moi. Et puis ensuite, on va se remettre sur une autre quête. Je vais juste regarder ici. Il n'y en a pas. Ça aurait été bien d'en récupérer une autre sur Erndin, mais... Ça fait un moment que sur Erndin, les quêtes, on galère un peu à les avoir. On a beaucoup avancé sur ce patelin. Donc on va s'orienter sur un autre patelin très certainement. Mais il faut garder un oeil en bas à droite. Parce que bientôt... Une nouvelle bataille. Mais ce n'est pas moi qui la déclenche. Celle-là, c'est un raid. Et il faudra être là pour... Pour les repousser. Objectif, réussir à les repousser du premier coup sans rien perdre. Un raid imminent. Je n'ai même pas le temps de rallier le panneau pour rentrer chez moi. Je crois que les mecs sont déjà en chemin. Ils sont assez loin. Ils partent du campement là, je pense. Et je pense que c'est ça, les campements. C'est ce qui envoie les raids. Donc vraiment, en faisant des nettoyages, en supprimant les campements qu'il y a autour de mon patelin, je pense que j'aurai des bonhommes qui vont me raid toujours. Mais de plus en plus loin. Parce qu'à mesure que je vais les réduire, ces campements, ils seront de plus en plus éloignés. Et je ne sais pas comment ça se passe quand on a fait tous les campements. Quand on les a tous nettoyés, quand on les a tous tués. Je ne sais pas ce qui se passe. Regardez ici, une grange qui se monte. Mais ils n'avancent pas très vite dans mon équipe. Mais ce n'est pas grave. Je fais le rangement et on accueille les invités pour le grand gala de ce soir. Soldats, soyez prêts ! L'ennemi approche ! Et il n'aura pas le temps d'arriver jusqu'à nous. On va les intercepter. On va les igouiller rapidement. Et ensuite, on repartira sur une autre quête aujourd'hui. L'objectif, c'est de faire de la quête. Ok ? Dans le bon sens, ce serait mieux peut-être. Oui, par là. Ils vont arriver sur la route là, normalement. Donc on va essayer, je pense, de les croiser plus ou moins vers là. Ça dépend de la vitesse de mes soldats. Je les ai nourris. Enfin, je les ai nourris. Je leur ai ordonné d'aller récupérer de la bouffe. Je suis en surplus de bouffe. C'est la première fois sur le jeu que je suis en surplus de bouffe dans mes coffres. J'avais un coffre de bouffe. Il était rempli à ras-bord. Du coup, il a fallu que j'assigne le coffre à soins où je n'ai pas beaucoup de soins. Un coffre bouffe et soins. Et donc là, c'est un raid de niveau 5 qu'on va avoir. Donc ça va peut-être être un peu plus chaud. J'aurais peut-être dû prendre un bouclier. Ça fait un petit moment que je fais que le bouclier serait peut-être pas mal de jouer avec. Il y a un truc qui brille là-haut. C'est quoi ? Mais c'est une icône de mort. Mais je ne suis pas mort. Pourquoi il y a une icône de mort ? Mais je ne suis pas mort, là. Les restes de Georges. What ? Ben pourquoi ? Mais je ne suis pas mort. Je suis mort. Mais je ne me rappelais plus. Je ne sais pas quand. Bon, je récupère. Je me suis fait défoncer à un moment. Et je ne me rappelle pas quand. Étrange. Bon, du coup, je vais jouer avec le bouclier. Bouclier ou arc ? Allez, arc. Et puis... Non, non, bouclier, il est cassé. Je suis con. D'accord. Je ne sais pas quand je suis mort, YouTube. Je ne me rappelle plus. Vous, vous le savez certainement. Mais je ne me rappelle plus. À un moment, je me suis fait zigouiller. Je ne suis pas venu récupérer mon stuff. Mais c'est bien. Du coup, on sait que ça reste longtemps, apparemment. Bizarre. Tant mieux. Tire-toi la chèvre. Ça va, bagarre. Ne sois pas pris entre deux feux. Il va t'arriver des bricoles. Tu vas y perdre une corne. Ok, ils vont être là. Il y a du monde, hein ? Deux, quatre... Il y en a au moins cinq. Deux, quatre, six. Dans la tronche. Un archer en moins. Je m'occupe de l'archer là-haut. Allez, vous occupez des mecs. Il ne me reste plus que mon archer avec moi. C'est bon. Bah putain, je ne pensais pas qu'on allait se faire défoncer comme ça. Il reste juste Phoebe avec moi. Vous voyez que j'ai eu bien fait de lui mettre le bouquin d'archerie. Elle a été efficace. Elle a réussi à les tenir à distance d'elle. Alors après, je pense que j'ai plutôt bien joué, sans vouloir me hanter. Je suis resté avec elle à flécher les archers. Et je pense que c'est ce qui nous a sauvés tous les deux. Sinon, on aurait fini comme les autres, je pense. À mon avis, ils nous auraient défoncé la tronche. Parce que même en bourrinant, j'aurais peut-être pas eu le temps de les sauver. Et je me serais retrouvé avec elle en soutien derrière et les autres tous sur moi. Bon, bref. C'est pas grave. Ils sont morts au combat en héros. Que prépasse si je faiblis ! Bon, ben, ils ont trépassé, mais pas faiblis. Juste trépassé. Ça fait un petit peu de loot, tout ça. Il reste encore... Ben, il loue le sac, je le vois pas. Je le vois pas, je le vois... Ah, je le vois. Je dois être pas mal, là, au niveau des sangles. Il faut que je regarde sur ma recherche. Je dois pouvoir faire des trucs. Très certainement. Je vais pas pouvoir récupérer des trucs. Et donc là, il reste le sac de l'archer. Là. Ok, c'était Guillaume Tell. Il avait sa pomme avec lui, ce con. Il a pas fait l'enfeu le Guillaume. Bon, ben, c'est bon. Tu peux repartir à tes occupations. Ok. Bureau de recherche. Bâtiment. Non, mais vas-y en marchant, regardez-moi ça. Elle est encore en mode... Infiltration, elle. Tire-toi de là. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur la mini-carte, je vois les icônes de tous mes personnages, même s'ils sont morts. Oui, il est mort d'une façon un peu bizarre, celui-là. J'avais jamais remarqué que l'icône restait affichée, il est mort. Donc, en fait, c'est un peu con, parce que du coup, tu peux pas t'y fier, en fait. Tu peux pas te dire, oh, ben, c'est bon, mes soldats sont encore vivants, je vois encore les icônes. Il faudrait que les icônes passent avec un petit X dessus, barré. Pour que quand on les envoie à un endroit, et que nous, on se bat à un autre, qu'on puisse voir sur la mini-map qu'ils sont en train de se faire tuer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un truc à faire aussi. Le poisson, ça fait du bien. La barre, elle remonte. Et donc, au niveau de la gestion, on va aller sur le bureau de recherche. Celui de la salle du village. Et donc là, ça s'est stoppé, parce qu'il manque les lingots de fer. Ah ouais, je suis pas encore assez avancé sur le lingot de fer. On va... J'arrive bien à débloquer de la construction, tiens, pour plus tard. Un poste de garde. Une structure en voie robuste conçue pour l'alerte précoce et la défense. Ça, ça peut être bien. En plus, les ressources, on les a. On débloque le poste de garde, ici. Et au niveau du bureau de recherche basique, ici, on a quasiment tout débloqué. Là, on est à zéro, donc ça va utiliser les ressources qu'on a. Et après, je repartirai là-dessus. Ok. On va se mettre sur une quête. Qu'est-ce qu'on a comme quête ? Apporter trois engrais à Bernard, à Black Ridge Pool. Ça, je dois pouvoir le faire, à mon avis, parce que j'ai commencé à stocker il y a pas... Pas très très longtemps. Pas mal de... C'est un chat ? Minou, 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 minou ! Non, c'était pas un chat. J'ai commencé à stocker il y a pas très longtemps des nourritures à varier. Donc, je devrais pouvoir normalement... Je devrais pouvoir normalement faire moi-même l'engrais. Sauf s'ils l'ont déjà utilisé pour eux-mêmes faire de l'engrais et qu'ils l'ont utilisé pour fertiliser les champs. Ça, j'en sais rien. Je rentre à la base et on va voir. Bon, je suis rentré au camp. J'ai refait les boucliers. Comme ça, au moins, je pourrais utiliser un bouclier pour mes combats. Également, là, j'ai trop de bandages. Donc, je vais en virer. Je vais en garder juste trois. C'est largement assez. Par contre, j'ai un problème pour l'engrais. J'ai l'impression que c'est bugué. Je me demande si je dois pas refaire un tas de compost. Regardez. Donc, l'engrais se fait sur le tas de compost et il faut attendre un certain temps. Le problème, c'est que c'est bloqué sur 1h23, 20 secondes et ça ne diminue pas. Récolleté à partir de la combinaison de fientes animales, de plantes décomposées et la sagesse des agriculteurs les plus qualifiés du pays. Ce mélange fertile est un outil essentiel pour ceux qui cherchent à récolter des récoltes abondantes. Mais on a les ressources. L'engrais, on a 45 nourritures à varier. J'en avais mis de côté. J'en avais même fait périmer volontairement. Mais ça ne descend pas, en fait. Donc, si vous avez une info là-dessus, est-ce que mon... Ah, mais si, attendez, ça va se... Ça va se faire. Donc, ça prend en tout... En fait, c'est normal que ça ne descende pas. Ça prend en tout 1h23 et 20 secondes exactement. Ils auraient pu faire 1h30 ou 1h. Mais bref, ce n'est pas un décompte, en fait. C'est juste la durée que ça prend. Et ensuite, il faut attendre que ça se remplisse. Mais j'ai l'impression que c'est réellement 1h23 réelle, en fait. Ce qui fait que la moitié du cercle correspondrait à 40 minutes. Un peu près, hein. 41 minutes et 30 secondes, on va dire. Donc, le quart à 20 minutes. Et là, il devrait rester un petit quart d'heure. Ouais, plus ou moins un quart... Dans un quart d'heure, plus ou moins, on aura de l'engrais. C'est comme ça que je le comprends. C'est pas hyper bien fait, ça, je trouve. Mais, bon, on va bien voir. En dehors, quoi qu'il en soit, il en faut plus, hein, des bacs d'engrais. Il en faut plus, c'est pas assez. Je pense qu'il en faut au moins 3. Et donc, on va en faire 3. On va les mettre les uns à côté des autres. J'en avais pas fait un autre là-haut. Attendez, je vais quand même en remettre un là, quoi qu'il en soit. Voilà, démerdez-vous. Faites-moi ça. Ça, ça serait bien qu'ils avancent là-dessus. Pourquoi c'est bloqué ? Plange de bois. OK. Et chaume. Je m'occuperai de la chaume plus tard. Il y a un problème au niveau de la chaume. Ah ouais, ici, il n'y a pas de bac. Et bien, on va en faire un appareillement à côté. Ça, c'est des trucs qui vont mettre, je sais pas combien de temps à arriver. Est-ce que ça retire l'arbre ? Non. On la battra plus tard. OK. Bon, ben, au moins ça, c'est fait. Et on verra plus tard quand on les... Quand on les gérera... Si ça change grand-chose. Je pensais qu'il y avait quelque chose dedans, mais non. Du coup, on va se mettre sur une autre quête. Ouais, je gérerai les constructions plus tard. On va se mettre sur une autre quête. Mais avant ça, je voulais aller voir ici. J'ai l'impression que c'est figé, mon jeu, en fait. Parce que même le... Même les trucs, ils n'avancent pas. Les bureaux de recherche, par exemple. Genre, il manque des fourrures. C'est pas possible, des fourrures. On en a toujours. Étrange. Fourrures, entre parenthèses, 4. On en a 4. C'est ça ? Ben, il en faut 0 parce qu'on les a déjà mises. Et là, il en faut 4. On va bien voir. On lance là-dessus. Et si je reviens en arrière... Non, ils ne nous disent pas qu'il manque quelque chose. Ah si, ils nous disent qu'il manque quelque chose. Mais c'est quoi qui manque, en fait ? Ressource manquante, mais c'est laquelle ? C'est pas les sangles, on en a ramené plein. C'est peut-être les fourrures qui nous manquent. Si jamais je reviens en arrière, que je regarde dans le stockage. A, B, C, D, E, F. Ah ouais, c'est les fourrures classiques qu'on a. Il nous faut les fourrures simples. Les autres types de fourrures. D'accord, je pensais pas qu'on... Et les sangles, on en a encore ? Bon, ils ont pas déjà tout usé, les sangles. Non, 14. Il en reste 14. Bon, bah c'est pas grave. Et l'engrais, je regarde au cas où s'il y en a pas qui traînent, mais non. Bon, c'est pas grave, je vais trouver une autre quête. Direction Bradford. Pourquoi ? Pour la quête, une mauvaise intention. Flèche avec une mauvaise attention. Hans est une tête brûlée qui a une haine profonde pour les brigands. J'espère que nous n'allons pas attirer des ennuis au village avec ses flèches qu'il demande. Il veut une flèche en bronze, on en a, parce que j'en ai ramassé. J'en ai pas encore fait, je sais pas encore les faire, je crois. Mais j'en ai, donc je vais lui en donner une des miennes. Et optionnellement, deux carquois en tissu. On va faire l'optionnel aussi, ça va donner quelque chose d'autre. Je vais aller faire les deux carquois en tissu. Et les flèches, comme je vous disais, j'en ai. Dix-neuf. J'en ai ramassé dix-neuf, donc ça va. J'ai juste à faire les carquois en tissu, il me semble que c'est là-dessus. Pour faire les carquois en tissu, il va me falloir. Cinq de l'un. Voilà, dix du coup. Alors, deux entre parenthèses, un. Je comprendrai jamais leur système de calcul pour les ressources. Deux entre parenthèses, un. J'en ai qu'un dans mon stockage, parce que je ne l'ai pas sur moi, le lin, le décor de simple. Ce n'est pas possible, ils ont fait quoi avec mes ressources ? Bon, je vais regarder, ça se trouve, on va faire une autre quête finalement. Ce n'est pas possible. Du lin et de la corde simple. Il y en avait plein tout à l'heure. Maintenant, corde simple, il y en a six. Bon, il m'en faut quatre. Et le lin, le lin, le lin, là. Je crois qu'il fallait un, deux lin. Bon, j'en prends quatre au cas où. Alors, c'est moi qui ne regarde pas comme il faut, qui ne comprend rien, je ne sais pas. Mais il y a un problème, et ça depuis le début du jeu, sur ce système de comptabilité des ressources qu'on a. Donc là, vous voyez, il en faut deux, et j'en ai cinq. Ok, donc il m'en faut quatre pour faire les deux. Et le lin, il en faut cinq, et j'en ai quatre sur moi. Mais pourquoi juste avant, quand je ne les avais pas sur moi, il y avait marqué corde simple, deux, et un, comme si j'en avais une sur moi. Il ne la cache pas dans son cul, mon bonhomme, la corde simple. Regardez, un, deux, trois, quatre. J'en ai quatre sur moi, et le jeu m'en compte cinq. Ah ! Mais oui, évidemment, putain, évidemment. Mais oui, c'est vrai, il prend en compte le stockage, désolé, c'est moi qui me cours. Bon, ben, je fais ça, et puis ensuite, on se met sur sa quête, et on verra bien ce qu'il nous donne. Alors, je reviens là-dessus une dernière fois. Ce qui est un peu con, c'est que du coup, c'est comptabilisé. Donc, l'un, on en a neuf, il en faut cinq. OK ? Mais ce qui est un peu con, c'est que je ne peux pas lancer le truc. Il faut que j'ai les ressources sur moi. Il faut donc que je vienne ici, et que je récupère ce qu'il y a. Il y en a déjà un qui m'a fauché un, deux, l'un, parce que j'en avais mis dix. Voilà. Mais bon, au moins, on a l'information que les ressources sont dans l'établi, et donc on n'a pas à aller jusqu'au cop pour la récupérer. Donc, je fais ça, et je ramène la flèche en bronze et les deux carquois en tissu pour le mec. Et j'espère qu'on récupérera une autre quête derrière, parce qu'au niveau des quêtes qu'on a disponibles, pour l'instant, j'ai l'impression d'être un peu bloqué. Et voici le deuxième carquois ! Voilà, dans la poche. Direction Bradford. Bradford ? Oui, Bradford. Allons voir Hans. Hans ? Oui, c'est Hans. Ah, le poste de garde. Eh ben voilà, on fait une construction qui se valide. Enfin, un déblocage de construction qui se valide. Le poste de garde, et je vais déjà le placer, et par la suite, ils le mettront. On va naturellement le mettre sur l'entrée, donc ici. Poste de garde. Et d'ici là, qu'on le fasse, on a le temps, mais au moins, on l'a... Oh, mais c'est tout petit ! Ah oui, j'imaginais ça un peu plus gros, quand même. Bah, soit. C'est pas grave. Voilà, je veux juste pas que ça empiète sur les pièges. Non, je vais le placer plutôt comme ça. Pour être sûr qu'il empiète pas dessus. Voilà ! Eh, faites ça, et que ce soit après quand je revienne. Tu rêves ! Dans trois heures, il sera fini, le truc. Bradford, go ! On va voir notre gugus. Où est le bonhomme ? Je le vois. Il est devant. Viens là, mon barbu. Bah, j'ai croisé ton cousin il n'y a pas longtemps. Ça se voit, t'as la même tête. Oui ? Avez-vous besoin de quelque chose ? À propos des flèches, les avez-vous ? Euh... Je t'ai fait les flèches et tes carquois. Essayez de pas te tirer dans le pied avec. Voici votre or, et un petit quelque chose en plus. Je pense que le petit quelque chose en plus, c'est lié au carquois. Agilité ou tir à l'arc ? Encore tir à l'arc, on l'a vu. Ça va grandement aider pour Phoebe. J'essaierai de viser un peu plus haut que mon pied. Merci. J'apprécie l'aide. Si vous touchez autre chose qu'un animal, assurez-vous simplement de ne pas être vu. Hypothétiquement. Non, non. S'il vous plaît, faites rien qui puisse provoquer des représailles. Voilà, évite de tâterrer des ennuis. Ne tue personne. Je ne fais aucune promesse. Ok. Il va buter quelqu'un, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Est-ce que par hasard on aurait d'autres quêtes ici ? Non. On a récupéré un peu de renommée sur le patelin là, c'est cool. Ah, mais on est passé amis en fait avec eux. Ah, mais bien, on va peut-être pouvoir recruter quelqu'un. Apprenti guérisseuse. Est-ce que je peux recruter un apprenti maintenant ? Je sers des personnes pour m'aider à survivre dans cet endroit. Envisageriez-vous de travailler avec moi ? Non, mais je ne crois pas en fait. C'est comme sur Erndin. Il faut le stade au-dessus du ami, je crois. Ces terres sont ma maison. Comment tu sais savoir que tu n'y apporteras pas des ennuis ? Le village n'est pas libéré. Ouais, non, pour les apprentis, il faut forcément libérer le village. Mais ça, ça va me bloquer à un moment. Ça va me bloquer à un moment. C'est pas grave, il doit y avoir des plus bas ici. Moi, je ne pense pas pouvoir le recruter. Lui, il vient de nous donner une quête, mais... Non. Non, pas de Clodo, pas de Clodo. Elle. Je cherche les bonnes personnes. J'ai vu le bien que vous avez fait pour cette communauté et je veux aider, alors oui, je travaillerai avec vous. Névrosée. Productivité, plus 50%. Ah, c'est pas mal, ça. Vitesse de la fin, plus 25. Chance de mort par blessure, plus 30. Et défenseur, arme à une main, plus 2. Bouclier, plus 2. Tire à l'arc, moins 2. Mais on a déjà des archers. Perforant dégâts infligés, moins 20%. Vitesse d'attaque, plus 20. Elle n'est pas trop dégueulasse en combat. Bouclier et arme à une main, ça peut faire quelque chose de pas mal avec elle. Et après, pour ses compétences, j'ai bien envie de la prendre. De toute façon, j'ai pas forcément un choix énorme. J'ai 7200 de renommée, ça fait longtemps que j'ai pas dépensé. Allez, viens. Allez, viens. Je vous amera pour plus tard. Un grand combat nous attend. Mais pour l'instant, casse-toi. Attends. Attends. Viens là. Va travailler. Par contre, sans abri. Va falloir qu'on fasse nos premières maisons. Et si je pouvais en remettre un... Apprenti tisseront, non ? Experts tisseront même. Jim Hobb. Je cherche les bonnes personnes. Ah, ok. Il est ok, lui. Oh, les stats, elles sont belles ! Il est polyvalent, le mec. Il est fort. Fort, polyvalent. Arme à une main, ça peut être bien aussi. Féroce. Coupé, dégâts infligés. Plus 50%. Alors, je pense que c'est pour la récolte du bois, ça sera un bon bûcheron peut-être. Contendant, dégâts infligés. Ah non, coupé, les armes tranchantes. Donc, contendant et tranchant, plus 50%. Perforant, plus 50%. Ah, couper, dégâts infligés, plus 50% encore. Ça fait quoi ? Ça fait qu'il est sur du 100%. Il y a un bug, là. Regardez, les stats, elles sont triplées. Elles sont trippées, les stats ! Coupées, 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 coupées. Il est à 200% de dégâts. Mais c'était un rock ! Bizarre. Par contre, c'est un rock, mais il est miop. Donc, si jamais t'es dans le passage, ils te zigouillent aussi. Tire à l'arc, moins 2. Agilité, moins 3. Perforant, dégâts reçus, moins 20%. Bon, ça, c'est pas mal. Ah, il est très bon, celui-là. Celui-là, je le prends direct et je fonce... Je fonce directement à la base. Il faut que je relance des constructions de maison. Il va peut-être pas me falloir que je m'y colle. Il va peut-être falloir s'y coller. Il va peut-être falloir s'y coller parce qu'ils n'ont pas de toit et... Et c'est pas forcément bon. Et viens, là. On va se coller à la construction. Coller est donc le mot du jour. Il s'impose. Et je vous suppose... Je vous propose... D'effectuer une prose avec ce mot en commentaire de vidéo. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas... A marquer coller. Et à faire un jeu de mots avec je rentre chez moi. Et on va commencer à faire notre première vraie maison. On les a débloquées. On ne les a pas encore fait. Et ça permettra d'avoir plus de locataires dedans. Et je pense que je vais faire les maisons ici, en fait. Un peu éloignées. Ça va être des maisons un peu plus haut de gamme que les premières. Et un endroit un peu plus tranquille. Là où on aura les pauvres. Et on ne va pas mettre les bourgeois gentilhommes à côté. En plus, les pauvres, ça pue. Donc ça ne va pas être agréable pour les bourgeois qui vont vivre sur les hauteurs. Ce sera les hauteurs, les hautes collines. Voilà. Ici, notre première maison de notre quartier pour riches. C'est comme ça, YouTube. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Que voulez-vous ? On ne mélange pas. Donc pas de plantes d'habitation. On va mettre... Elles sont où ? Non, pas la cabane personnelle. Ah, je ne les ai pas débloquées ! Mais arrête. Mais si, je les ai débloquées l'autre jour. Je les ai passées, je ne les ai pas vues. Bon, les riches vont dormir au sol en attendant que leur maison soit construite, je crois. Tente d'habitation. Putain, mais c'est la dernière en plus. Ah ben non, ça c'est la tente d'habitation simple. Je ne comprends pas. Alors attendez. Non, je ne les ai pas. J'ai re-regardé. J'ai voulu les débloquer un moment en fait et je ne l'ai pas fait. Du coup, on va le faire. On va aller sur le bâtiment. Recherche avancée. Ici. Et on va constater que je n'ai pas débloqué les belles maisons. Elles sont là, les belles maisons. Et elles nécessitent quoi ? Torchilles ? Je n'en ai pas. Ah si, j'en ai. Planche de bois, j'en ai plus mais on peut en faire. Et de la chaume, j'en ai plus mais on peut en faire. Pourquoi je ne les ai pas débloquées ? Bon, j'ai mis la priorité ailleurs. Hop. Et puis contre ça, ça sera débloqué. On pourra faire des maisons. Donc le quartier bourgeois attendra. Pour l'instant, on va encore faire des maisons de pauvres. Mais c'est pas grave, les pauvres c'est bien, les pauvres c'est le nerf de la guerre. C'est la base de toute civilisation. Ça commence par des gens pauvres et ensuite ça s'embourgeoise. Pour l'instant, ils vont dormir dans une petite tente et ça sera déjà pas mal. Qu'ils ne se plaignent pas. Ils ne dorment pas par terre, c'est déjà bien. J'aurais bien aimé les mettre côte à côte. Voilà, comme ça. Voilà, entre le caillou et la... Entre le caillou et les tables, ils sont bien. Ils seront bien ceux-là. Entre le caillou et le truc-là, c'est quoi ça déjà ? Le bureau de recherche, qu'ils se plaignent. Ils sont bien ici. Et puis je vais m'y coller aussi du coup. Parce que sinon ça va mettre trois plombes et j'ai vraiment besoin que les maisons soient là. Parce que si je vérifie, là-dedans, au niveau des logements... Ouais, on est à 2 sur 2, 2 sur 2, 2 sur 2, 2 sur 2, 2 sur 2. Donc il y a des petits gens qui sont sans logement. Les deux derniers qu'on a récupérés. Je ne sais plus si on le voit, mais c'est fort. Donc il faut forcément que je fasse ça. Et il va falloir que je récupère un peu de ressources. Le farm commence, YouTube. Du bois, des bûches. Et du lin. Bon, ça ne devrait pas être trop long. Regardez, ils ont assuré le tas de compost. Ils l'ont fait très rapidement. Je ne sais pas s'ils ont déjà fait l'autre, mais le premier tas de compost, ils l'ont fait très rapidement. Ce que je vais faire, c'est ce que je vous avais montré l'autre jour sur une mise à jour. Il doit y avoir de l'engrais quelque part du coup. Ça est reparti à zéro. C'est copier les paramètres et copier sur le tas de compost numéro 2 et le tas de compost numéro 3 qui a été aussi fait. Ah, j'ai fait de la merde ! J'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire, en fait. Ah ouais, en fait, j'ai collé les paramètres des autres. Donc, en fait, là, je gère comme je veux mon tas de compost. Comme ça. Et ensuite, je vais sur les autres tas de compost. Et là, je récupère la copie du tas numéro 1. Et je fais la même chose sur le deuxième tas de compost que j'ai fait. Enfin, le troisième, du coup. Qui est apparemment fini. Et qui se trouve là-haut, dans les buissons. Bon, ça, c'est vachement bien. Il ne faut pas se tromper de sens, par contre. Mais c'est vachement bien. C'est le même principe pour les coffres et pour tout le reste. Et ça évite... Bon, peu importe lequel que je prends. Hop, voilà. Ça évite d'avoir à reparamétrer exactement comme on veut. Bon, je finis ma construction de nouvelle maison. La nuit arrive. J'espère qu'on va la finir avant qu'il fasse nuit. Sinon, les autres ne vont pas m'aider. Mais normalement, ça devrait être fait. Jour 89. Un jour avant l'hiver. J'ai eu la flemme de finir la construction, en fait. Il était tard. J'étais fatigué. Du coup, j'ai laissé les gens travailler. Et normalement, ça a un peu avancé. Parce que eux, contrairement à moi, ils dorment pas. Bah oui, ils sont en train de valider tous les petits points. Il doit y avoir toutes les ressources, non ? Oui, il y a toutes les ressources. Eh bien, impeccable. Allez, on aide un peu. On met la main à la patte, comme dirait l'autre. Et les deux nouveaux personnages qu'on a récupérés ont désormais une maison pour dormir. Oh là ! Il va nous fier dessus, celui-là, s'il continue. Donc, eh bien, voilà. Et là, normalement, il n'y a plus de sans-abri. Je vais attendre. J'en referai bien une. Parce que du coup, on est encore limité en place. On a le compte, mais c'est pile le compte. On a récupéré deux nouveaux bonhommes. On a fait une maison qui permet de... Enfin, une tente qui permet d'avoir deux nouveaux bonhommes. Mais je vais pas en refaire des tentes. Je vais les laisser. Par contre, je détruirai pas les tentes. Je vais faire des maisons plus évoluées par la suite. Ça fera plus beau. Mais je garderai... Ouais, je garderai le côté un peu... Voilà. Un petit coin où il y a des... Des toiles de tente. Un petit coin où il y a des maisons un peu plus belles et tout ça. Et pour contenter tout le monde dans un souci d'équité. Voilà. Les maisons pour bourges. Bah, de temps en temps, ce sera un qui ira dedans. Et le bourge qui est dans la maison de bourges viendra dans la tente. Voilà. Parce qu'il faut partager. Il faut rester sur un pied d'égalité pour nos gens. Ils sont tous sur un pied d'égalité ici. On ne fait pas de différence entre les grands, les petits, les forts, les faibles, les riches, les pauvres. Non. Ils sont tous en dessous de moi. Parce que c'est moi le chef. C'est moi leur dieu. Mais ils sont tous égaux les uns et les autres. Seul moi et au-dessus d'eux. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la... Hé. C'est comme ça. C'est qui le chef ici, bordel de merde ? Bon, bref. Quoi qu'il en soit, on aura un petit peu avancé sur le village. Au niveau de la construction, on aura fait deux compost en plus. Donc ça me permettra de valider une des quêtes. On aura mis en place une future tour de guet qui se monte petit à petit. Ça se monte petit à petit. On aura récupéré deux nouveaux personnages. On aura fait une nouvelle maison. Et on aura débloqué deux, trois trucs au niveau des recherches aussi. Finalement, on a avancé un petit peu en fait. Je ne pensais pas qu'on avait avancé autant, mais on a avancé un petit peu sur cette petite demi-heure. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, comme d'hab, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao. Youtube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner. Et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.